Nous sommes avec Catherine Trotman, bonjour. Bonjour. On connaissait la session parlementaire à 5 jours, puis c'est passé à 4 jours. Aujourd'hui on enlève encore une session parlementaire. Vous êtes la seule à vous battre là-dessus ? Non, je ne suis pas la seule à me battre. Mais c'est vrai qu'on souhaite vérifier à cette occasion la solidarité du gouvernement français, la mobilisation des collectivités territoriales, ça nous savons qu'elle est possible. Aujourd'hui même au Conseil municipal, nous allons voter, je pense à l'unanimité, une motion. qui rappelle notre volonté d'accueillir à Strasbourg et la possibilité de le faire aussi, toutes les activités liées au siège. Aujourd'hui la spécialité des trois capitales européennes, c'est-à-dire la place de l'exécutif à Bruxelles, la capitale juridique à Luxembourg et la capitale parlementaire avec le Parlement européen et le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et je vois comme un espoir le fait que de plus en plus de citoyens justement veulent visiter le Parlement européen à Strasbourg. C'est le lieu historique de Réunion, c'est le lieu démocratique, ce n'est pas une capitale d'État, mais c'est le symbole d'une Europe qui ne se construit pas par la centralisation et par l'hyper-bureaucratie. C'est une Europe qui cherche son point d'équilibre entre ces différents pays. Quand Robert Grossman dit que ça fait une dizaine d'années qu'il entend que le Parlement européen ne restera finalement pas à Strasbourg, ça ne semble pas nouveau. C'est qu'il y a une sorte de lobby qui souhaite que ce soit Bruxelles. Alors bon, ça fait 20 ans, ça ne fait pas 10 ans, ça fait plus de 20 ans. Quand je me suis retrouvée en charge de la ville de Strasbourg et au sein même du Parlement européen comme députée, la cause était réputée perdue. Et c'est parce qu'on s'est battus, parce qu'il y a eu un compromis voté au sein du Parlement, parce qu'il y a eu la construction de l'hémicycle de Strasbourg. Je rappelle qu'à Bruxelles, ça devait être simplement un palais des congrès et non pas un siège pour un Parlement européen. C'est parce que nous nous sommes battus que nous sommes arrivés à cette installation des sessions à Strasbourg. Donc je pense que lorsqu'une bataille paraît perdue, elle ne l'est pas. D'abord, il y a le droit. Il y a le traité. Le gouvernement s'est engagé à saisir la Cour européenne de justice. Mais ça ne suffit pas. Lorsqu'un Parlement se prononce, il faut aussi l'écouter. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une conjonction entre les anti-européens de toujours. Ce sont essentiellement d'ailleurs des Britanniques anti-européens. Et puis il y a tous ceux qui sont gênés par les conditions pratiques. Alors je dis une chose là-dessus, les liaisons aériennes et les hôtels. Commençons par mettre de l'ordre chez nous. Commençons par répondre à ces questions qui sont des questions logistiques essentielles pour les parlementaires et pour les activités liées au Parlement européen. Et ensuite, on peut rediscuter dans des conditions plus sereines. Donc il y a un travail à faire aussi de notre côté. Oui, il y a un travail à faire et nous y sommes tout à fait prêts. Nous l'avons déjà engagé avec Roland Risse, avec Jacques Bigot et les autres collectivités territoriales. Mais en même temps après, je dirais sur la bataille politique, il faut la mener au plus haut niveau. Car si on remet en question Strasbourg, il faut tout remettre sur la table. Il faut rouvrir le traité et rediscuter du siège de la Banque centrale, rediscuter de toutes les institutions et organismes qui ont été placés ici et là, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique aussi, au Luxembourg également, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine prudence dans cette période à rentrer dans une espèce de guerre de marchandage au lieu de s'occuper des vrais problèmes des gens. Relance économique, régulation économique et financière, réponse aux défis alimentaires, climatiques et humanitaires. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. Voilà, merci Catherine Trottmann.